excusez moi c'est combien 20 euros la pipe 40 euros l'amour c'est pas cher mais je vais rester ici dis donc on est bien ici on est tellement bien ici salut les camés salut les gens j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de mauro icardi et sa biiip qui lui sert de meuf c'est la fameuse biiip qu'il a été volé à son meilleur ami maxi lopez à l'époque où ils jouaient ensemble dans la même équipe dans le championnat italien voilà ce qu'on a hérité il ya deux ans trois ans au sein du paris saint germain mauro la grosse merde icardi ou mauro le gros on n'a je peux pas je vais essayer de rester poli dans cette vidéo donc si tu as compris on va parler de mauro icardi cette enflure de de première parce qu'il n'y a pas de mots on est d'accord le mec qui a déclaré dans le plus grand décalé enfin tu as déclaré en gros qui va rester ici qui veut honorer son contrat jusqu'il court jusqu'en 2025 donc je sais pas comment on va faire pour se démerder de lui je sais pas comment notre campos national j'ai à dire non il est portugais je sais pas comment campos il va se démerder pour gérer ce dossier épineux c'est une épine dans le dos là tu vois là c'est un couteau dans la moelle épinière à t'es paralysé tu bouges plus un peu plus le mec nous casse les pieds pour rester poli je te promets mon cas mais mais camé où les gens tiens c'était toujours pas abonné abonne toi like et partage pour le soutien et le référencement ça ça m'aide énormément et ça aide à faire grandir la chaîne merci beaucoup donc je te disais ouais c'est tu vois c'est c'est chaud c'est très chaud parce que le mec ouvertement se fout de notre gueule et j'avais un autre truc aussi qui me passait par la tête je me disais comment ça se fait que dans la tournée du japan tour 2022 tu entraînes avec toi tu emmènes du moins avec toi les indésirables on sait que gay on n'en veut plus on prend on sait qu'icardie on n'en veut plus on le prend avec nous on sait que truc on n'en veut plus par aides on le prend avec nous et on est vraiment des toccards moi je sais pas ce qui se passe ce qui se crame alors peut-être que nous on a une mauvaise lecture du truc tu vois et qu'en interne campos toute sa clique sacramento san francisco c'est égal chose ils sont peut-être en train de faire un petit truc en secret tu vois il ya des choses qu'on sait pas et c'est sûr qu'il ya des choses qu'on sait pas mais de d'extérieurement comme ça d'extérieur d'extérieurement de l'extérieur comme ça vu de l'extérieur c'est pas très assurant surtout quand tu vois que le mec est là super souriant super confiant le mec on dirait il vient d'arriver il ya trois semaines dans un nouveau collectif dans un nouveau groupe dans une nouvelle philosophie de jeu et de politique de jeu non 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 mec ça fait déjà plus de deux ans que tu es là tu me casse les pieds pour rester poli tu vois j tu sais ce qui serait bien vous savez ce qui serait bien les camé c'est une blague mais ce qui serait bien c'est que les dirigeants du paris saint germain tu as notre très cher tonton nasser ça va nasser c'est ce qui serait mortel nasser c'est que tu nous divulgue que tu nous donne l'adresse personnelle des joueurs tu vois où ils traînent qui fréquente où ils sortent avec quelle voiture avec elle pubis tu vois tu as compris tu vois histoire qu'on aille les voir et qu'on leur pète la tête leur mâchoire qu'on leur brise les côtes je sais pas j'exagère c'est une petite blague faut pas les toucher physiquement faut pas s'en prendre à eux physiquement mais inconsciemment j'aimerais bien que quand on insère il nous donne l'adresse de curzava d'icardie berrera de toutes ces salopes pardon oh putain purée et c'est c'est pour quelqu'un qui est très vulgaire à la base c'est pas c'est pas évident de rester poli et pas de faire pas d'un juré comme ça de faire des injures comme ça bref toutes ces toutes ces raclures de bidet tu vois pour qu'on aille leur à faire un petit coucou tu vois salut tu vois tu tu profites de notre club bah moi je vais profiter de ta maison je vais profiter ta femme de ta ferrari tes ferrari tes voitures de luxe ce que tu veux de ta piscine de ton sauna je vais profiter comment toi tu profites de mon club bah moi je vais profiter de ta baraque tu vois de ta pute et de tout ce qui va avec toi je veux même profiter de tes enfants ouais et tu sais de quoi je parle mauricardie profiter des enfants des autres s'accaparer les enfants des autres se les tatouer sur le bras et tout le corps et jusqu'au bout de la vie 1 et faire croire que c'est ta petite belle famille m bien tourné le couteau dans le dos dans le ventre de mauricardie de maxi lopé c'est regarde ce que je fais avec ta famille rien t1 psychopathe et on va revenir sur l'affaire de maxi lopéz en deux secondes parce que moi je te dis franchement mon cas mais je te garantis sur facture alors autant qu'il est chaud ou pas le mec ah ouais il est chaud en ikali ceci ligue des champions 15 buts avec la série en série avec l'inter ah il performe c'est un serial buteur c'est un serial connard malgré tout ça quand on l'a annoncé au psg j'étais ultra dégoûté tu sais pourquoi parce que dans sa tête le mec n'est pas fiable dans sa tête le mec c'est une salope mais pardon dans sa tête le mec c'est une péripathéticienne tu vois c'est une prosti toi c'est une merde comment tu peux faire ça c'est à ton meilleur ami c'est lui planter un couteau dans le dos comme ça tu sais l'assassiné parce que tu l'as assassiné donc déjà mentalement ce mec est une merde est une merde au plus haut point ça veut dire que lui tu tu traînes avec lui eh du jour au lendemain eh rassure toi du jour au lendemain le mec ne te plante pas un couteau dans le dos non 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 le mec te plante un katana dans le dos ah ouais c'est même 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 c'est le truc là tu sais le je sais plus comment ça s'appelle à arracher à à ma chiguerie là je sais pas quoi dites moi en commentaire dis moi en commentaire le mec n'est pas fiable bref tu vois ça c'est là le premier degré de fiabilité du mec maro et cardique deuxième degré de fiabilité le mec il encore capitaine et joueur de l'inter de mille ans ouais qu'est ce qu'il déclare à ses supporters et à la presse si les mecs sont pas contents si les supporters les typhosies là ils sont pas contents je vais leur appeler la mafia mais laisse me rigoler tu veux appeler la mafia de quoi toi la mafia de jacques et michel la mafia de porneub tu veux appeler quelle mafia espèce de grosse de merde quand ta meuf elle se fait d'étrangler là-bas par salviou bien c'est de ce berlusconi de merde quoi elle se faisait désinguer par maradona que dieu et pitié de son âme s'il en a envie quand ta meuf se fait désinguer à droite et à gauche qui sait qui court comme un lapin à mille ans et qui laisse le pari saint germain son club son employeur ses collègues c'est tu vois ses responsabilités pour prendre un jet privé allez voir l'autre péripathéticienne à 1 lui faire trois bisous sur les fesses 1 1 le mieleux à deux francs faire trois celles filles en disant pardon bébé des merde voilà voilà ce qu'on a au psg mentalement une merde physiquement une merde techniquement une merde humainement une grosse merde je peux pas je peux plus j'en veux plus mon cas mais je suis désolé si toi tu kiffes un temps soit peu ce mec bah écoute chacun ses goûts comme je dis souvent les goûts tous les goûts sont dans la nature on ne peut pas aimer les mêmes choses les mêmes goûts les mêmes couleurs t'as capté mais là là ça va trop loin quand je te mets tout ça bout à bout et encore et et encore on sait pas toute sa vie privée il y a blâle les secrets donc tu vois quand tu mets déjà tout ça bout à bout c'est bon il y en a marre mais vas-y casse toi c'est bon et quand je dis casse toi c'est pas toi supporter du psg ou à toi mon camé ou ma camé c'est vas-y casse toi mauricardie et puis et puis si allez cassez vous vous aussi si vous êtes supporté encore ce joueur ou aimer encore ce joueur c'est que vous aimez pas le club donc cassez vous de ce club moi je suis désolé moi toutes les petites toutes les petites peut-être qu'arrête pas de me dire moi je suis supporter du png tu sais moi je supporte le pg depuis 19 ans ouais mais ça fait 19 ans que tu fermes ta gueule ça fait 11 ans que le qsi est là que le qatar saint germain est là que le qatar que le projet que ceci cela est là tu dis rien ça fait cinq ans que le club part en sucette tu dis rien ça fait 50 neymar nous crache à la gueule tu continues à le supporter et à lui lécher son petit zizi donc qu'est sûr que je te dise vous aimez pas le club c'est pas possible moi je suis désolé je suis un amoureux du pas rissa germain peu importe qui c'est qui va critiquer le club au sein du club je vais le désinguer je vais le démonter je vais essayer de le démonter à ma manière tout en finesse et en intelligence soit mbappé pas mbappé neymar pas neymar messi pas messi galtier pas galtier je m'en bats les steaks moi c'est le club qui passe et qui prime avant tout la passion du paris saint germain j'ai pas la passion de telle ou telle gland j'ai pas la passion de telle ou telle fesse non la passion du club bref mon cas mais qu'est ce que tu penses je dis souvent mon cas mais ça fait genre je m'adresse au mec je sais qu'il ya pas mal de filles qui me regarde aussi de dames de neufs ou de personnes un peu plus âgées je déconne donc voilà mais qu'à mais c'est plus juste parce que quand je dis mon cas mais c'est un connote c'est genre je m'adresse à un garçon on va mais qu'à mais je sais pas ce que vous vous en pensez en toute sincérité dites moi franchement dis moi franchement en commentaire ce que tu penses de ce que je viens de te dire comme connerie ce que tu penses du personnage est ce que tu penses que alors moi je suis pas pour la violence comme ça gratuite alors je veux pas te mentir j'aime un peu la violence j'aime la bagarre pendant plusieurs années j'ai fait des sports de combat et ça veut pas dire que j'ai fait que j'aime la bagarre mais j'ai tout j'aime la bagarre tu vois je ça doit être mes origines bosniaque croate enfin je sais pas tu vois ma grand-mère serbe j'aime la bagarre mais je suis pas pour la violence tu vois je suis pour la bagarre quand t'as pas le choix en fait tu sais quand il faut rentrer dans le nord sa mère il met des grosses patates dans la bouche histoire de casser deux trois mâchoire je suis le premier partant mais je suis pas pour la violence comme ça gratuite tu vois je suis pas pour que le mec se fasse sortir de sa bagnole et qu'il se fasse briser la mâchoire je parle de mauricio de mauricardie mais si ce jour là un jour arrive oh putain et je te jure je vais pas sabrer le champagne parce que je vois pas d'alcool mais je crois je vais acheter un fraisier et là je vais le manger comme ça mais c'est pas bien faut pas se moquer faut pas souhaiter là tu vois mais tellement tu vois tellement le mec j'en peux plus lui qu'urzava herrera toutes ces merdes qui mouillent pas le maillot et t'as vu chic pas tout le monde toutes ces merdes qui mouillent pas le maillot ou qui ceux qui se foutent de notre poire de notre figure en face à face comme ça directement par presse interposée qui envoient des pics comme ça qui bref je vais vous laisser là dessus je vais conclure cette vidéo parce que tu vois elle est quand même énervante le sujet est énervant donc on va on va s'arrêter là tu vois je voulais traiter un peu du sujet mauricardie parce que j'ai vu il ya deux trois jours le mec voilà le mec va rester veut rester veut honorer son contrat honoré comme si le mec avait un tant soit peu de l'honneur déjà mec commence par te respecter toi même avoir de l'honneur un tout petit peu pour toi et peut-être qu'après tu pourras la parler d'honneur et d'honorer tel ou tel contrat bref mais camille je vais vous laisser là dessus j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve demain pour une prochaine vidéo actu et je vais te souhaiter une très bonne journée une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et puis je te dis à très bientôt salut mon camille